Lundi le 5, bienvenue en prenant votre café. Je suis derrière certaines cuisines, à l'atelier. Je sais que, il faut que je m'habitue à dire à l'atelier. Vous savez ce que je fais ici ce matin? Très tôt, je fais de la farine de popcorn que je suis en train de tester. Donc, tu as tous les popcorns qui ne le sont pas. Ça, c'est le popcorn au beurre, c'est celui-là que je suis en train de tester. Donc, c'est des genres de tests que je fais très, très tôt les matins. Hé, bien écoutez, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Vous prenez des affaires quand même. Faire faire nos impôts, tiens, 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 tiens. Le sharenting, les feux de forêt, on va parler de ça. La positivité toxique. Ah non, non, mais c'est quand vous êtes trop positif. On va parler de ça. Le prix des maisons, bon, toute pleine de farine. Est-ce qu'il est stable ou non? On va parler de ça. Tout d'abord, l'énigme du jour. Pour l'énigme du jour, le 5 juin 1981, une mystérieuse pneumonie arrivait dans nos vies. Quelle était cette pneumonie? Je n'en dis pas plus, je pense que c'est assez. Le 5 juin 1981, une mystérieuse pneumonie arrivait dans nos vies. Quelle était cette pneumonie? Ah, vous savez ce que le Danemark, la Suède et l'Espagne ont en commun? Les gens ne font pas leurs impôts. C'est la vie. C'est la vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. C'est juste pour vous la mettre dans la tête un peu, la dameau. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Espagne, plus de 30 autres pays. Le pays font les impôts pour eux autres. Et sincèrement, à chaque saison d'impôts, je me dis, mais on est-tu assez nono de faire nos impôts? Parce que si tu te trompes, c'est comme un test. Faire nos impôts ici au Canada, c'est comme passer un test. Pourquoi? C'est très simple. Parce que dès que tu te trompes, ils te le disent. Hé, t'as oublié ça. OK, mais fais les dons pour moi. Pourquoi on ne le ferait pas comme ça? Ils ont juste à nous envoyer. « Voici, tu vas recevoir ça. Es-tu d'accord? » Tu regardes, tu vois « OK, parfait. » Sincèrement, ça sauverait pas mal de temps. C'est sûr que ça crée une couple de job. Non, mais au lieu de vérifier, le chien, elle le ferait pour eux. Il y en a déjà tous. Hé, sincèrement, c'est du niaisage en maudit. Ça ferait du bien. Puis pas à peu près. D'ailleurs, c'est nos meilleurs pays. On aime ça se comparer. « Oh, on est comme le Danemark. » « Oh, on est comme le Suède. » Ben là, soyons-le pour vrai. Soyons-le pour vrai. On vient de finir les impôts. C'est le temps d'en parler. C'est le temps d'en parler. Ça n'arrivera pas. C'est pas parce que j'en parle que ça va arriver. Le Charenting. Connaissez-vous ça, le Charenting? J'aime ça, les journaux à travers le monde. Ça me permet d'apprendre des nouveaux mots. 81 % de nos enfants sont sur les réseaux sociaux avant l'âge de 6 mois. Même déjà à la naissance, souvent. Même avant leur naissance, ils vont être sur les réseaux sociaux. Puis, il peut y avoir des backsplash. Non, ça, c'est en arrière. C'est en arrière d'une cuisine, un backsplash. Non, mais à un moment donné, les enfants, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé à eux autres. Puis, vous voyez, le petit bébé Nirvana, il poursuit Nirvana parce qu'il voit son petit zoin-zoin dans la piscine. Donc, il y a des enfants, peut-être que plus tard, ils ne voudront pas être d'accord. Et est-ce que ça va amener des poursuites? Bien, les spécialistes, ils me font rire, moi, quand on me fait affaire à des spécialistes. Les spécialistes pensent que oui. Ils pensent que oui. Et d'ailleurs, de plus en plus, dans les séparations, je me suis déjà séparé, je me suis dit, « Tu ne me mettra pas les enfants sur la... » Bon, oui, il ne mettra pas les enfants sur les réseaux sociaux. Mathieu, c'est parce que c'est lui qui court. Maintenant, ils ont 22 et 20 ans. Mais Alexis, lui, il n'a pas besoin d'y dire. Il se pose les réseaux sociaux. Même, à un moment donné, il a fait un super beau but. Puis, il m'a dit 100 fois, « Tu ne mets pas ça sur les réseaux sociaux. » Je me suis dit, « Voyons, Alexis, tu contournes tout le monde d'une seule main, tu danses une main, puis tu l'envoies dans le bar, top corner. » Je pense que ça va à peine. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Non, mais c'est ça, 81 % des enfants sont sur les réseaux sociaux avant l'âge de 6 mois. Bien, c'est... C'est comme... Je fais comme le journal de la marmotte. Je reprends la nouvelle deux fois. Mais c'est là qu'on est. C'est là qu'on est maintenant. C'est comme... Avant, ce n'était pas ça. Avant, on prenait une photo, puis on entendait que le monde venait à la maison. Puis, « Regardez mon beau bébé quand il va marcher. » Mais maintenant, on le pogne. On le pogne. On se revoit au Québec. Au Québec, mais écoutez, au Québec, c'est les feux de forêt. C'est les feux de forêt. Mais, normalement, ce qu'on voit sur les réseaux, sur les feux de forêt, c'est ce qui se passe en Californie. C'est ce qui se passe en Europe. Mais là, c'est sérieux, on m'a dit. C'est vraiment sérieux. Écoutez, avez-vous vu la carte? Il y a des cartes partout qui sont. Il y a 172 feux de forêt. Mais c'est tellement sec. C'est la première année que je vois ça. On est en train de semer dans nos champs. Puis, honnêtement, l'érosion par le vent est très forte. On voit des nuages de vent. L'autre jour, je revenais de Québec aussi. Et il y avait du smog. Mais ce n'était pas du smog. C'était fog. C'est ce que Waze disait. Ce n'était pas du fog. C'était vraiment du sable. Ils vendent beaucoup. C'est sec. Très, 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 très sec. D'ailleurs, j'espère qu'il va pleuvoir bientôt. Parce que là, mon ail commence à sortir. Mes citrouilles aussi. Mais là, ils ont besoin d'eau. Ça presse un petit peu. Donc, c'est spécial cette année. Si tu es de ligno, si tu es le réchauffement de la planète, si tu es juste une année comme ça. Parce que les années ne sont pas toujours précises. C'est même dans le réchauffement de la planète que j'y crois. C'est bien évident, là. Mais il reste que, tu sais, ce ne sont pas toutes les années qui sont pareilles. Le 5 juin, c'est supposé que ça ne marche pas comme ça. Mère nature ne décide pas comme ça. Mais c'est quand même une catastrophe épouvantable. Ça va finir comment? Écoute, même hier soir, j'étais en train de me faire un barbecue sur le charcoal. Et là, j'ai fait comme « Ouais! » Il y a-tu du danger? Je me suis posé la question avant de l'allumer, puis de le fermer, puis de m'assurer qu'il était bien fermé par la suite. Donc, voilà, je ne suis pas là de bois, là, quand même. Mais voilà. Ah, bien, écoutez, quand le projet de loi sur les 14 ans et moins, et à 14 ans, tu peux travailler, 14 ans et moins, tu ne peux pas travailler. Il y a une jeune de 13 ans qui est dans les journaux, puis elle a raison. Elle dit « Mais pourquoi on doit me congédier, moi? » Elle dit « Ça ne me tente pas d'être réveillé dans un quart de jour. Je suis trop vieille pour ça. Ça ne me tente pas. » Elle a une vieille âme, là. Mais elle dit « Ça fait un an, je travaille ici. Je fais une bonne job. Je viens juste travailler le dimanche. Ça dérange quoi? » Il ne me reste plus rien à faire. Non, là. Elle a raison. Ils ne l'ont pas demandé. Tu sais, quand tu veux faire un projet de loi ou quand tu veux te lancer en affaires, tu essaies de trouver une solution à un problème. Là, on a dit que les jeunes se blessaient. C'est une mentalité, sincèrement, là, des fois, ce gouvernement-là a une mentalité de hyper-contrôlant. Il veut contrôler à peu près tout, 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 tout. Mais littéralement, tout. Est-ce que c'est ça qu'on veut de notre gouvernement, qui contrôle même comment les parents doivent se comporter? Ça fait communiste un peu. On va se le dire, là. Bien, les enfants de 13 ans, ils se disent, regardez, on faisait un job. Ça nous permettait d'avoir un peu d'argent. On a des bonnes notes à l'école. Il y en a qui vont dire, bien oui, mais il y en a qui n'ont pas des bonnes notes. On ne viendra pas en arrière. C'est passé maintenant. Mais quand même, avec un bémol, quand on a commencé à en embaucher, maintenant, je n'en ai plus, là, je ne suis pas assez con d'aller en embaucher. Mais quand on a lancé l'entreprise, mon frère professeur, ma soeur travaillait dans une garderie, il y avait accès à un bassin de jeunes pour nous aider à mettre du popcorn, puis faire de la barbe à papa, puis des meringues. Sans ces jeunes-là, mon entreprise ne serait pas là aujourd'hui. Jamais j'ai été capable de trouver. Pendant la pandémie, au tout début de la pandémie, on avait énormément de commandes. Puis je me souviens, j'étais venu en Facebook Live, puis j'avais dit aux gens, « Si il y a quelqu'un qui veut venir travailler, puis il y avait Dominique qui avait levé la main, une dame à la retraite qui vient encore nous donner un coup de main à l'occasion, bien, je n'aurais pas arrivé. Mon entreprise ne serait pas là sans eux, parce que les adultes ne voulaient pas travailler. Je me serais organisé, là. C'est bien évident, on s'organise tout le temps, on ne peut pas dire que ça ne serait pas arrivé. On aurait trouvé une solution. Mais il reste que, merci aux jeunes qui sont passés dans l'entreprise au fil du temps, que vous avez été vraiment efficace. Il nous a aidé beaucoup. Mais maintenant, bien, allez sur TikTok. Ah oui, c'est TikTok. Maintenant, c'est TikTok. On ne veut pas te voir. On ne veut pas te voir efficace, puis apprendre, puis prendre confiance. Parce que c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'il parle de l'article aussi. Si tu es un bon boss, ça aide à prendre confiance. Puis je pense que je me considère un bon, j'aime pas ça dire ça, mais le but, c'est d'encourager. De savoir qu'ils vont faire des erreurs. De ne pas aller le taper dessus en lui disant, maudite gang d'imbéciles. Non, non. Tu leur donnes confiance, les gars, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, voilà. Puis tu leur donnes des outils pour ne pas que ça arrive. Et quand ils font des bons coups, tu le soulignes. En parlant de bons coups, ça va bien aller. Ça va bien aller. On a tombé sur la tête. La positivité toxique. Ça, ça me tape sur les nerfs. J'écris un livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. C'est un livre qui est positif, mais qui donne la vérité. Puis il y a même un des chapitres que l'éditeur m'a demandé de réécrir, que je disais, être positif, c'est de la merde. C'est à peu près ça. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas que tu dises, aïe, ça va bien aller. Mais il faut faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Oui, il faut être positif. Oui, il faut voir le verre à demi-plein. Moi, je suis un entrepreneur. Je vois du positif. Je vois des solutions. Je ne me laisse pas abattre parce qu'on ne peut pas se laisser abattre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être positif à tout prix. Ça va bien aller. Ça pourrait être pire. Allô, viens de me séparer. Ça pourrait être pire, man. Je pourrais être séparé pour avoir perdu une jambe. Oui, c'est vrai. J'ai mes deux jambes. OK. Ça pourrait être pire. Il y a des gens qui veulent nous réconforter. Ils sont toujours dans la positivité. Il y en a un peu trop qui traînent sur les réseaux sociaux. Des trop positifs. Moi, je le suis. Je suis... Mais quand ça va mal, on le dit. Ça va bien. On le dit aussi. Donc, voilà. Il y a un livre. Parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Se libérer de la dictature du bonheur ». Parce qu'on se sent coupable si on n'est pas heureux dans le monde aujourd'hui. On regarde les réseaux sociaux et ça a l'air de bien aller pour tout le monde. Bien non, ça ne va pas toujours bien. Vous ne voulez pas être toujours dans mes souliers. Vous voulez être dans mes souliers... Je ne sais pas si ça vous tente vraiment. J'assume que ça vous tenterait une fois de temps en temps, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Régler des problèmes constamment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors, bien écoutez, en parlant de problèmes, qu'est-ce qui se passe avec le prix des maisons? Est-ce que le prix des maisons va descendre? Parce qu'on se dit « Oui, le taux d'intérêt va monter. » Ou est-ce que le prix des maisons va atteindre un plateau? Je pense que c'est plus vers ça qu'on s'en va si on regarde les tendances. C'est toujours épeurant lorsque les taux d'intérêt augmentent. Sauf qu'il y a une pénurie de maisons, il y a une pénurie de logements. Donc, en même temps, il faut bien se loger. Il y a des gens qui vont faire des choix tout simplement en payant plus cher à l'hypothèque. Donc, d'après moi, d'après mes lectures, parce que d'après moi, ça fait un peu arrogant, mais d'après mes lectures, le prix des maisons devrait plateauer plutôt que descendre. Ce qui est une bonne nouvelle, personne n'aime ça que nos maisons descendent. Donc, il n'y a personne. On est content parce qu'on aime ça le dire « Achetez ma maison 100 000, elle en vaut 400 000. » Ça fait que ça, on aime ça. T'as oublié de dire que t'avais mis 500 000 $ de réno dedans, que t'as payé cash. Peut-être, mais on l'avait oublié. Anna Sorenkin, « Inventing Anna », elle est allée en prison parce que c'est une grosseuse notoire, une fraudeuse. Puis, il y en a, il y en a dans notre… même au Québec, il y en a, là, des gens comme ça qui profitent constamment en ne payant rien. Bien, elle avait embauché un avocat pour se défendre, bien, elle ne l'a pas payé. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Il y a dans l'écosystème des fraudeurs, des gens qui ne veulent pas payer, point final, pour le service. Peu importe, ils vont te faire à croire. Puis, ils sont bons. Bon, Anna, écoute, pour qu'on fasse une série sur « Inventing Anna », Anna Sorenkin, qui était… Son père était riche en Allemagne, qui n'est pas vrai, là. Bien, c'est parce qu'elle a une cervelle quand même pas si mal, là, de penser à ne pas payer. Bien, elle embauchait un avocat, il doit 150 000 $, puis elle ne veut pas le payer. Tout ça pour dire que, en affaires, parce que là, je ne parle pas dans la section affaires, OK? Venez-vous loin, mes beaux-parleurs, OK? Paye, Anna. OK, tu vas avoir mes services, paye. Tu vas avoir mes produits, paye, hein? Vous n'allez jamais gagner. Ces gens-là font partie de l'écosystème et on ne peut pas les éviter. Ce sont des beaux-parleurs constamment, 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 hein? Et les bureaux, les bureaux, centre-ville ou un peu partout, sont vides. 49 % des espaces de bureaux sont vides. C'est assez top de créer un environnement de travail comme avant, hein, où les collègues sont là. Est-ce qu'on voulait ça? Est-ce qu'on veut ce qu'on a là? Bien, c'est pour ça que certaines entreprises ramènent des gens au travail. Regardez, nous autres, à Iva, bien, j'ai vu ça passer, je ne vais pas, là. Ma première compagnie qui existe encore de technologie. Bien, les jeudis sont obligatoires. Il faut que tu te présentes au bureau. Et, mais c'est ça, car le reste du temps, les bureaux sont vides, tout simplement. Moi, il m'a allé faire un tour. On a déménagé, on est au centre-ville de Montréal. Maintenant, on est dans un de nos bureaux qu'on a, condos. Les peu de condos que j'ai, d'immobilier, bien, sont là-bas. Donc, c'est ça, code vertu, je vais aller les voir. 49 %, en moyenne, sont vides. Donc, ça fait, ça fait un peu tough. Avez-vous commencé à réfléchir à l'énigme? Avez-vous commencé à réfléchir à l'énigme? Bien, je marge, c'est parce que je marque mes temps en même temps. Ah, les insolites. Vous savez le film Barbie qui s'en vient ou qui a sorti, je ne sais pas, avec Robbie, Margot Robbie? Bien, le film a quand même coûté pas mal cher. Et pour recréer l'environnement de Barbie, il y avait besoin de la couleur rose. Donc, la couleur rose est backorder. Il y en a, ils ont créé une pénurie de couleurs roses. Pas au Canada, pas aux États-Unis, mondial. Juste pour vous dire. Bien, j'en ai acheté cette semaine, la couleur rose, pour faire les guimauves. Donc, voilà. Donc, la couleur rose est backorder. Ah, 40 % des femmes pensent que le barbecue, c'est l'affaire de goût. Pourquoi qu'ils disent ça? Parce qu'ils sont convaincus que, pour nous, le feu, la viande crue, c'est l'homme des cavernes en eau qui ressort très, très fort. Et donc, c'est pour ça qu'allez vous en occuper. C'est l'homme des cavernes, l'homme de Cro-Magnon, le néandertal, qui fait... Ben, comme nos jeunes, aujourd'hui, là, tu sais, comment ça va? Puis, OK, bon. Viande plus viande crue égale homme des cavernes. Et les femmes disent, c'est pas à nous autres de faire ça. Sondage, il y a des sondages, sérieux, moi, cette section-là, c'est les études scientifiques, ce qui restait d'argent. Je ne connais pas ce morning show-là, qui est à ITV, en Angleterre. Mais là, après un mois, c'est les front pages des journaux, depuis un mois, sinon plus, en Angleterre. Et ils se séparent, parce que le gars, il est en couple, mais il a une relation avec un autre homme. Ils ne se sont jamais endurés, mais pour le besoin du show, ils se sont endurés. D'après ce que je comprends, Michel Richard et Serge Laprade, c'était de la petite bière à comparer à eux autres, hein? Parce que vous vous souvenez, Michel Richard, avec leur show d'été, Michel Richard avait dit qu'elle était la reine de TQS. Ça m'a inspiré une de mes anciennes collègues de travail, qui a dit qu'elle était la reine de Radio-Canada. Phil and Holly, si vous voulez lire quelque chose, je ne le lis même pas, parce que, bon, je ne comprends pas, mais je comprends que c'est de la grosse part. Tous les jours, tous les journaux de l'Angleterre que je lis, sans exception depuis un mois, c'est le front page, quand même, hein? C'est gros, hein? Oh, le work, le wokisme extrême. Il y a une trans qui a attaqué, ou qui a fait de la grossière indécence. Et le journal, gros titre, elle a montré ça. P-E-N-I-S Ça, en parlant de l'engin masculin, je ne me tente pas de dire le nom, je veux faire attention. Ouais. C'est du wokisme, mais c'est rendu avec une P-E-N-I-S. Il y a un mouvement hindou, Dei Shiva, je ne sais pas si vous le connaissez, moi, je ne le connaissais pas, mais il y a un bras en l'air. Et les Indiens, c'est peut-être parce qu'ils sont plusieurs milliards, sont-ils un milliard? Probablement. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y en a dans l'eau qui sont plus flyés que d'autres, qui n'ont toujours, ça arrive, il y a bien des affaires qui arrivent de là, beaucoup de records Guinness arrivent de là parce qu'ils sont tous des méchants paquets puis on y ouvre la livre Guinness. Fait qu'il y a un gars qui a décidé, il y a 50 ans, qu'il se mettait le bras comme ça, en l'honneur. Il ne l'a jamais baissé. Et sa musculation est tellement... Pour ceux qui ne le voient pas, j'ai le bras dans les airs, comme High Hitler, mais autrement. Fait qu'il a tenu ça comme ça. Les muscles se sont atrophiés. Il ne peut même plus bouger, descendre son bras. Il n'y a plus de sang qui va là. C'est complètement... Vous irez voir ça. 50 ans, le bras dans les airs. Ça lui prend les lits. Quelle hauteur, hein? Il voulait rendre hommage. T'as la parnoche. Il voulait rendre hommage. Rendez hommage, Caroline. Rendez hommage. Hé, hé, l'énigme du jour. L'énigme du jour. Vous réfléchissez. Le 5 juin 1981, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin 1981? Une pneumonie sévère qui s'avérait être le sida, hein? Et peu de temps après, je pense que c'est en 1984, que Magic Johnson l'a attrapé. Et je pense qu'on était impeccés à aller passer des tests. On disait, oh, peut-être que, peut-être que si. Ça prenait du temps à voir les résultats, hein? Donc, cette pneumonie-là, bien entendu, a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, ça a été découvert le 5 juin 1981. Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. À ce beau lundi, je vais aller faire ma farine. J'ai hâte de tester. Je vais essayer de faire du pain avec ça ou quelque chose. En tout cas, je veux préparer des recettes. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais regardez ça, ça, c'est de la farine de popcorn. Il faut probablement que je la mélange avec d'autres choses, mais ça sent bon. Ça sent le bon popcorn. Ça fait que dans le but de ne pas gaspiller, le but est de ne pas gaspiller et de trouver toujours des débouchés. Des débouchés avec les restants et de voir comment qu'on peut... Tu sais, puis c'est ça le secret d'une entreprise. Comment on peut éviter le gaspillage presque à tout prix puis redonner de la valeur à ces grains de popcorn-là. Donc, je veux faire, bien entendu, des blocs pour les oiseaux. Mais là, bon, en fouillant, j'ai trouvé ça. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Je vais l'emmener à Montréal puis je vais gosser cette semaine littéralement pour voir qu'est-ce que je peux faire avec cette farine-là. Soit des galettes, quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire avec ça. On ne peut pas jeter rien dans une entreprise. Donc, c'est ma philosophie. Hé! Voilà! Allez! Mission accomplished! Passez une belle journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada